On continue ce 25 décembre avec Julia, qui va nous proposer, qui se pose des questions, ça vous concerne, vous téléspectateurs de Télématin, vous êtes avec nous, qu'est-ce qui vous intéresse exactement Julia ? Ce matin de Noël, qu'est-ce qui nous préoccupe ? Les cadeaux de Noël évidemment, c'est-à-dire qu'ils sont à peine ouverts, les gens sont en train d'ouvrir leurs cadeaux et déjà sur Internet s'organisent l'échange, la revente et le troc de cadeaux sur Internet. Alors je vous vois faire une petite moue, mais sachez qu'aujourd'hui c'est complètement rentré dans la norme, c'est normal, c'est plus du tout un tabou, d'autant plus qu'on a des logiques de non-gaspillage et de recyclage et donc aujourd'hui on en parle beaucoup, un Français sur cinq va revendre à partir d'aujourd'hui un de ses cadeaux, 22%. Il faut savoir que le géant de la revente en ligne, il s'attend à 3 millions de nouvelles annonces de ce matin jusqu'au 3 janvier. Donc c'est un marché énorme sur Internet, sur des sites tels que celui-là, spécialement créé pour l'occasion qui s'appelle Rakuten.com et puis évidemment le troc, l'échange et celui-ci se fait regarder au niveau régional. Alors je vous propose aussi une autre thématique, c'est-à-dire que là je me suis occupée des cadeaux qu'on vous offrait, mais ce que vous offrez, ce que vous donnez, eh bien il y a une question qui se pose, qu'est-ce qui va montrer que ce cadeau plaît ? Eh bien cet article sur Combini s'est intéressé au langage corporel. Comment ça se passe ? Les yeux, le timing, le silence, le corps ? Lisez cet article pour savoir si votre cadeau a plu ce matin. Il faudra voir l'extrait avec Thierry Lhermitte et Annemann, quand elles lui offrent le gilet. J'avais justement besoin d'un gilet pour descendre des poubelles. Ah bah oui, il y a juste les manches comme ça, vous voyez. Bon, et les charentaises que je vous ai offertes, vous ne les vendez pas tout de suite, merci de je m'adresser à ma famille. Merci beaucoup.